C'est parti ! 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 Alléluia ! Alléluia ! Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voie, une voie puissante, rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour Dieu. Ré-doutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance, bénisse-sois Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Évangile ! Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1er du 39e verset au 56e verset. Bien-aimés pour son acclamation, nous vous prions de vous lever. Évangile de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches sur les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à Jamin. Marie resta avec Elisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez rester debout pour recevoir la bénédiction. Veuillez vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 La paix du Christ Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Monsieur le secrétaire général de la mairie de Talangaï, représentant le maire. Monsieur Juste Désiré Mondelé, député de la première circonscription électorale de Wenzé, vous tous, chers autorités locales, chers frères prêtres, monsieur le curé et tes confrères prêtres de la communauté des Carmes, monsieur le vice-président du conseil pastoral paroissial, et vous tous frères et sœurs, la paix du Christ. Sous-titrage ST' 501 Mama Maria ... ... ... ... ... Tu as entendu la salutation de la Vierge Marie. Eh bien, quelqu'un s'est remué dans son ventre. La paix du Christ. Quelqu'un s'est remué dans son ventre. Ce quelqu'un-là était dans le ventre. Il était à l'intérieur et il a senti quelque chose. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. C'est incroyable. Elisabeth est remplie de l'Esprit-Saint. Elle est heureuse. Rencontre avec la mère de Dieu qui lui apporte la bonne nouvelle de l'Annonciation. Et Jean-Baptiste qui est à l'intérieur? Se remue aussi. C'est incroyable. Il n'est pas tranquille. Il tressaille d'allégresse dans le ventre. Pourquoi? Marie vient aussi avec quelqu'un à l'intérieur. Et ce quelqu'un, c'est qui? Jésus. Jean-Baptiste est heureux de pouvoir accueillir celui qu'il va annoncer la joie. Joie d'Elisabeth. Joie de la Vierge Marie. Joie de Jean-Baptiste. Joie de Jésus. Tous sont heureux. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour notre paroisse et pour notre archidiocèse. La paix du Christ sœur. Amen. Ta maman est sengo ae. Et sengo ae. Ta tata est sengo ae. Et sengo ae. Nizambe tomo yembe la. Ta tata est sengo ae. Elisabeth dit ceci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment la mère de mon Seigneur vient me visiter? Quand j'ai entendu la salutation, dit Elisabeth, l'enfant a très sailli d'allégresse dans mon ventre. Et elle ajoute, heureuse, bien heureuse, celle qui a cru. Celle qui a cru. Celle qui a cru. Celle qui a cru. Oyo ae. Zanaboyambi. Es sengonaye. Celle qui a cru en ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Vous connaissez tout ça, hein? Nous l'avons lu hier. Nous sommes revenus sur cet évangile exprès. Nous sommes ensuite dans la joie. Et en venant sur cette terre. Heureuse ceux qui ont cru qu'un jour on va revenir ici. Heureuse celles qui ont cru que nous allons revenir. Heureuse ceux qui ont cru que nous allons revenir sur cette terre. Et si nous sommes revenus ici, avec cette joie, la paix du Christ. Amen. Les missionnaires qui ont construit l'église ici, là, là où ils sont, ils sont dans la joie. Amen. Ceux qui ont perdu leur vie ici, pendant l'événement malheureux que nous connaissons. Disons le mot du 4 mars. Et bien ceux-là pensaient qu'ils étaient oubliés. Aujourd'hui, eux aussi sont dans la joie. Parce que cette terre est une terre de prière. Ici s'érigeait une église. Et l'église, c'est la maison de Dieu. Ndakoyanzambe. Dans une église, on fait quoi ? On est là pour louer Dieu. Je pars de ma maison. Je pars de chez moi. Toi, tu pars de chez toi. Le député parle de chez lui. Les autorités. Nous tous, la chorale. Nous venons dans cette église. Qui était ici. Pour chanter Dieu. Pour louer Dieu. Mais aussi pour lui confier nos problèmes. Pour lui dire. Tu m'as donné la vie. Et bien bénis-moi pour la suite. Et non seulement moi, mais aussi ma famille. C'est un lieu de prière. Ce qui s'est passé, s'est passé. Mais vous voyez. Le peuple d'Israël attendait depuis longtemps. Un sauveur. Et quand le temps est arrivé. Dieu a envoyé ce sauveur. Nous aussi. Nous attendions depuis longtemps. De revenir sur ces lieux. Chaque chose a son temps. Le temps de Dieu. N'est pas le temps des hommes. Nous voulons faire les choses à notre manière. Mais il faut un peu de patience. Et savoir lire les signes des temps. Vous voyez dans la première lecture là. Nous avons suivi dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Le roi Cyrus. Le roi de Perse. Le roi Cyrus là. Inspiré par l'Esprit Saint. Un jour il se lève. Et il dit aux Israélites, aux Hébreux qui sont là. Allez ça suffit. Il faut maintenant se lever. Vous devez repartir à Jérusalem. Reconstruire le temple de Yahvé. Ils gardaient l'espérance. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans la prière. Et quand le temps de Dieu est arrivé. Ce roi. Inspiré par Dieu lui-même. Leur a dit, debout. On y va. Ils se sont levés comme un seul homme. Dans la foi en Dieu. Avec cette foi qui brûlait dans leur cœur. Ils ne s'étaient jamais découragés. Ils savaient qu'un jour Dieu va leur permettre de se lever pour repartir chez eux et reconstruire le temple. La paix du Christ. Amen. Alors le roi dit ceci. Nous allons reconstruire. Mais l'argent, on va trouver cet argent où ? La paix du Christ. Amen. Moi seul, je peux construire ici. Toi seul, tu peux construire ici. Toi seul, tu peux construire ici. Et bien le roi Cyrus a dit ceci. Celui qui a de l'or qui l'apporte. Celui qui a un peu d'argent qui l'apporte. Celui qui a même du matériel qui l'apporte. Chacun selon sa force et selon ce qu'il reçoit de Dieu. Et bien qu'il contribue pour la reconstruction. Ça, c'est ce que Cyrus avait dit. Les Hébreux se sont levés. Mes frères et sœurs, ils ont reconstruit le temple. Avec la grâce de Dieu. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je ne demande pas de l'or. Je lance cet appel. Comme le roi Cyrus aux Hébreux. A mes frères et sœurs qui sont ici. Pas seulement de Mpila. Si tu sais que tu as vécu Mpila. Ou bien que tu es là. Si tu sais que tu appartiens à l'archidiocèse de Brazzaville. Si tu sais seulement que tu es chrétien catholique. Et si tu sais que tu es chrétien. Voici la peine. Tu as un sac de ciment. Va voir le Père Constant. Par nangai, yango yo. Ouzana fer. Moi et bende. Mémango. Par nangai, yango yo. A. Nous allons reconstruire le temple de Yahvé. Mais voilà. Avant de reconstruire ce temple. Nous sommes avec la Vierge Marie. Ouzana Maman Maria Polanin. Maman Maria. Va dévancer. Elle vient préparer le chemin. A. Yango. Na Sima. Ya Misa. Na. Boussoukis. Ya Misa. Toko Benire. Loko Anabouna. Benga. La première pierre. La pose de la première pierre. Toko Tya. Li Banga. Li Banga. Li Boussou. Pona Otonga. Nini. Grotte. Maman Maria. Nous dévance. Sur ces lieux. Pour prier pour nous. A. Sambelabiso. A. Lobelabiso. Poto. Zouamakasi. Na Sima. Toto Nandako. Yanzambe. On commence par ici. Alors chacun selon ses efforts. N'gapena. Ouzana Mwa Sanfranangai. Ouzana Mwa 200 ayo. Ouzana Mwa. Limited. Il est important de l'atmosphère. Voila. Le résultat. Le miroir. Watanani et Ali. We are collecting it. Pour. Ndako Nzambi. Et Telema. Libo'sou. Telemisa. Grotte. Le nost Hwar. C'est koopengate. Bon. Mais je le dis. N'yai Isiran. Il n'y 3D. Pourquoi? La Vierge Marie. Et pourquoi pas seulement l'église directement? Et, hein Maria? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vous voyez? Jésus là. Jésus, fils du Dieu vivant. Celui par qui tout a été fait. Jésus là. Ce verbe fait chair. Celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour toi et moi. Celui qui a dit, je le répète tout le temps, en Jean chapitre 15, verset 5, sans moi tu ne peux rien faire. Ce Jésus là, en Romain 11, Saint Paul qui l'avait persécuté et qui a compris et qui a dit, en Romain 11, 35-36. Ce Jésus là, qui lui a donné et mériterait de recevoir en retour? Non. C'est par lui que tout a été fait. A lui la gloire, la puissance. Ce Jésus là, ce qui? Ce Jésus, ce fils de Dieu, eh bien lui, il aurait pu venir au monde autrement. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il a choisi de venir sur cette terre par une femme. Vous comprenez ça? Comment s'appelle cette femme? Maman Maria. Lui qui est Jésus, Jésus, Yeshua, Jésus là, signifie Dieu sauf. Lui pour venir sur cette terre, il a choisi la Vierge Marie. Il a choisi qui? Il est venu ici par Marie. Et moi, si je vais à lui par la même femme, ça devient un problème. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a un petit maman, 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 il y a un petit maman. Pourquoi c'est un problème? Ce n'est pas logique. Et puis vous voyez, la paix du Christ. Lorsque papa est souffrant, il est dans ses dernières minutes sur cette terre, ou maman aussi, en général c'est papa. Eh bien papa laisse un testament. On appelle ça un testament, non? La dernière volonté, non? C'est sa dernière volonté. C'est un peu comme nous, quand nous étions gamins, là, on a appris le riche laboureur et ses enfants. Vous voyez bien ou non? Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parle à son témoin. Gardez-vous, leur dit-il. Bon, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a prononcé un testament. Ne vendez pas l'héritage, ne faites pas ceci. Allez, revuyez la terre et vous serez riches. Les enfants ont fait exactement la même chose. Eh bien Jésus, Jésus, avant de quitter ce monde, il est sur la croix. En Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus, dernière parole, il regarde sa maman. Il regarde le disciple qu'il aimait qui s'appelait Jean. Jean, voici ta maman. La paix du Christ. Jean, voici qui? Voici ta mère. Est-ce que Jean était le petit frère biologique de Jésus? Mais quand il a suivi Jésus jusqu'au bout, Jésus lui confie le trésor. Et il est écrit, hein? Il est écrit que Jean, on n'a pas dit à cette heure, on n'a pas dit ce jour-là. Il est écrit, il faut bien lire ça, verset 27. Jean 19. Il est écrit qu'à cette heure-là, même pas à cette heure-là, je me suis trompé. À cet instant, à l'instant même, Jean a accueilli Marie chez lui. Jean qui a vu Jésus, lui qui a mangé avec Jésus, il a accueilli la Vierge. Bon, toi tu es qui là pour aller remettre en question la maman de Dieu? Alors attention, la paix du Christ se haute. Ah, attention, oui. C'est ça, la Kéba. Jésus nous a confié à sa maman. Jean a accepté cette maman. Si toi, tu acceptes aussi Jésus dans ton cœur, eh bien tu fais sa volonté. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous commençons par la grotte. Maman, précède-nous. Avec toi, nous allons prier. Nous savons que tu n'es pas Dieu. Mais toi, tu es la maman de Dieu. Et grâce à toi, le premier miracle s'est fait. Là où les gens étaient désespérés, qu'est-ce qu'on va faire? La fête va se gâcher. La Vierge, dans son intelligence, a regardé. Elle a vu la misère des hommes. Elle s'est approchée de son fils. Elle connaît son fils. Et voilà, son fils va s'exécuter. Le temps n'était pas arrivé. Mais parce que maman a demandé, eh bien, l'eau va être transformée en vin. Ne sous-estimez pas cette femme. C'est elle qui nous précède ici. Alors, nous allons construire la grotte. Aide-toi le ciel, t'aidera. On va construire cette grotte avec l'aide de tous. Et nous viendrons ici souvent. Non seulement pour célébrer le cas ici, mais aussi pour prier avec Marie. Demandez à maman Marie, les familles de victimes. Les familles de victimes, prient pour eux. Et avec notre Sainte Mère, petit à petit, après la grotte, eh bien, c'est l'église qui va s'élever. Ça va s'élever avec la grâce de Dieu. Mais Dieu, là, ne fera rien sans nous. Le Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. C'est la même chose, ce que je disais tout à l'heure. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, quand tu vas transpirer, tu vas apporter le fruit de ton travail, eh bien, Dieu bénira. De toutes les façons, Dieu l'a dit dans Genèse, chapitre 3, verset 19, tu mangeras ton pain à la sueur de temps. Donc, on ne va pas dormir et puis dire, ah, mais gros tango, mon colonie, eh, il faut qu'on travaille. Il faut transpirer. Il nous faut travailler, petit à petit. Et les choses iront de l'avant. Je vais m'arrêter là. Je dis merci à toutes les autorités. qui sont là, qui sont venus participer à cette prière. Merci à vous tous qui êtes venus. Eh bien, soyons dans la joie. Ne soyons pas tristes. Je répète encore, ceux qui étaient ici et qui sont partis, sont dans la joie parce que ces lieux vont redevenir lieux de prière. Alors, soyons dans la joie. Et ici, les grâces vont couler dès aujourd'hui déjà. Ça ne peut pas se passer autrement, c'est impossible. Ce n'est que comme ça. Alors que le Seigneur notre Dieu bénisse tous ceux qui nous ont aidé à retrouver ces lieux Sous-titrage ST' 501 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 Pour la Sainte Église de Dieu rependue à travers le monde, que le Seigneur éveille l'esprit de ses serviteurs, afin qu'ils soient toujours au service des fidèles. Prions le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Et je me rappelle mes premières années sur cette terre, cette parcelles de Saint-Louis, les jeunes que j'ai trouvés qui étaient mes servants de messe qui sont aujourd'hui des grands-papas derrière moi. Certains d'entre eux ne sont plus. Alors ça m'incœure. J'ai donc des sentiments mélangés et j'ai des peines à m'exprimer comme je peux le faire. Toutefois, je dis merci. Merci au Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Ce qui a fait que nous puissions arriver à célébrer la messe sur cette terre de Saint-Louis, dix ans après l'événement. Nous sommes dans la dixième année des événements aujourd'hui. Et je me rappelle, quand je suis arrivé à la paroi de ce traitement comme curé, toutes les questions que le chrétien m'a posé, ça tournait toujours autour de Saint-Louis. Et j'ai fait une commission. Nous sommes allés voir le maire de Tarangay. L'administrateur maire de Tarangay qui nous a reçus comme frères, qui nous a parlé avec beaucoup d'assurance et qui nous a dit la terre que vous voyez à côté de la commune-là vous appartient. Allez-y, faites vos activités. Il nous a encouragés, il nous a envoyés. Et nous nous sommes dit, quel genre d'activité que nous pouvons faire. L'idée est venue à ce moment-là de mettre une grotte de la Vierge Marie qui sera donc un point de rayonnement spirituel. Parce que la construction de l'Église n'est pas à notre portée. Mais nous pouvons construire au moins une grotte pour marquer la présence spirituelle sur cette terre. Et les démarches ont été entreprises depuis ce temps-là. On se disait, est-ce qu'on va aboutir, est-ce qu'on va aboutir, est-ce qu'on va arriver, etc. Comme mon Seigneur l'a dit, le Seigneur a son temps qui n'est pas notre temps. Le temps du Seigneur est venu, voilà, bientôt la grotte va se poser sur la terre de Saint-Louis. Et Saint-Gô et Saint-Gôté ! Alors, je dis encore merci à Son Excellence Monseigneur Larchevêque qui nous a toujours encouragés, toujours présents. Moi, je dois dire que la paroisse de Fatima, c'est la paroisse la plus heureuse cette année. Parce que de toutes les paroisses, nous sommes la paroisse qui a reçu dans quelques semaines, deux fois la visite de mon Seigneur. C'est pour dire qu'il est toujours attentif, toujours prêt. Quand il entend parler de Fatima, il dit, je pars. Vous êtes vraiment père et vous nous aimez beaucoup. Monseigneur, nous vous remercions. Je dis merci à nos autorités qui sont ici présentes. Le maire de l'arrondissement 6 de Tarangaï, le maire de l'arrondissement 5 de Wenzé, qui sont toujours proches de Fatima, qui nous n'ont jamais manqué à des maires de 3 mars. Ils sont toujours là. 4 mars, ils sont toujours là, Fatima, pour prier avec nous. Je n'oublie pas notre ami et notre frère, notre compagnon, juste mon délai. qui nous a toujours encouragés et qui est toujours présent. Et nous sommes fiers de lui aujourd'hui en cette circonstance. Je salue les autres autorités qui sont avec nous. Le représentant de notre administrateur de Tarangaï, qui est là, notre frère, qui m'a toujours accueilli. À la porte, quand j'arrive, c'est comme une chance. Quand je monte l'escalier, c'est lui qui entre. Quand je suis à l'audience, là, on me dit, suivez celui-là. Et quand je me suis dit, allez là-bas, allez là-bas, je suis bien à l'aise. C'est comme si c'était notre propre maison. Merci beaucoup. Alors, tous, vous les chrétiens de Fatima, de Saint-Louis, voilà mon collo, tous les chrétiens de Fatima, de Saint-Louis. Je m'appelle tous les chrétiens de Fatima, de Saint-Louis. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne savent pas, qui sont les autorités dont nous parlons. Nous avons le représentant de maire de Tarangai. Mon frère, vous pouvez vous mettre debout. Vous allez le voir. Nous avons le maire de l'arrivée de Saint-Louis. Il est là. Entre les deux, il y a Monsieur le Commissaire. Vous pouvez vous mettre debout. Et derrière eux, nous avons les couples honorés. Honorables, Juste Désiré, Boundéli, avec son épouse. Vous vous demandez, mais il y a une autre autorité qu'on n'a pas présentée. C'est Papa Abraham, le vice-président de la classeuse. Alors à vous tous, je dis merci. Monseigneur, tous les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, ils ont disaient, ils ne sont pas proposés. François le Président de la classeuse. Ce qui est le Président de la classeuse, ils étaient là. Deux ans après, les membres, les membres, ils sont allés là. Ils allaient le Président, ils allaient pour dire non. Comme les enfants d'Israël, nous nous mettons debout, comme on a écrit dans les lettres des classes mettons-nous debout et construisons montons la moto après ça, il y a les années dans mon thème à ma l'âme dans le sambo grotte et kofanda, grotte et akito et nous avons la brazzaville la paix du Christ Bien-aimés pour la cérémonie de la pose de la première pierre nous invitons les prêts et l'archevêque le maire de Ouindji le représentant du maire de Talangaï et le commissaire de l'arrondissement 6 le député de la première circonscription électorale de Ouindji et madame le vice-président du conseil pastoral et la conseillère le vice-président du conseil pour les affaires économiques le responsable de la commission liturgique ainsi que la responsable des laïcs à se lever La paix du préceur Amen Bon on commence à arriver le ministère de La Paix du Présidente le ministre de la Paix du Président et le ministre de la Paix du Président tout ça cet argent attention ça commence par une tonne de ciment c'est combien voilà ici on a déjà plus d'une tonne de ciment voilà on a déjà plus d'une tonne donc ça commence par là voilà pourquoi j'ai dit à monsieur le curé comptez que tous les fidèles le sachent cet argent la grotte commence par là merci maintenant avec les autorités qu'on a cité toutes les autorités locales le président du conseil son représentant et plutôt et d'autres membres là d'auquête au bénir grotte bon on est dans mon lit déjà grotte on va poser la première pierre bon 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 C'est parti. Une seconde, prions le Seigneur, implorant l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction de cette grotte, qu'il protège et déforme de tout mal, les bâtisseurs et tous les ouvriers. Prions le Seigneur. Ensemble nous disons, Seigneur, exauce-nous. Ensemble, Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as voulu construire ton église sur la pierre d'angle qu'est le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous appelles à devenir dans le Christ des pierres vivantes de ton église, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Toi qui, toi à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre à accomplir pour que tu la bénisses, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuiable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La maison éternelle de ta sagesse accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir pour que nous puissions parvenir, nous tous, avoir son achèvement. Béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni Seigneur, au nom du Père et du Fils 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 et du Fils, Béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Fils, Que cette œuvre soit la manifestation de la gloire de Dieu par la présence de cette grotte qui, à son tour, manifestera la présence de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni Seigneur, au nom du Père et du Fils, Je vouslling sur le Fils, Jésus, Jésus, Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 C'est la joie pour nous, fidèles de Saint Louis et de Fatima, parce que nous attendons cet événement depuis longtemps. Voilà qu'aujourd'hui, Monseigneur est venu pour poser la première pierre et cela ne peut que nous réjouir. Papa, ça veut dire qu'on est venu, qu'on est venu. Il ne peut pas dire que nous a amené, et c'est tellement qu'il était parti avec mon bébé, tellement qu'il est venu, qu'il est venu, qu'ilait le plass, il est venu en train de seterrir, mais il veut pas dire qu'il est venu, mais il veut pas dire que je vais me retrouver. Il veut dire que je vais me retrouver, que je vais m'enacher. En fait, pas de frères, mais pas de frères. Donc, après une grotte, la vie n'est pas la même église. Tu veux que je vous dise, vraiment, la vie est de l'éducation. Il est en train de sortir, mais la vie est de l'éducation. Merci.